Fils des comédiens ambulants Auguste Bénevant et Marie-Louise Épéli, respectivement originaire de la Sartre et de la Vendée, Noël Roquevernet durant une tournée à Douai-la-Fontaine. Il débute dès son plus jeune âge dans des rôles de figuration aux côtés de ses parents. À l'âge de six mois, il serait déjà apparu sur scène dans Le Bossieu incarnant la jeune aurore de Nevers, puis joue à cinq ans, aux côtés de sa sœur Antoinette. De quatre ans son aîné, 1888 à 1984, dans le rôle de Claudinet, dans un mélodrame classique de l'époque. Les deux gosses, fantassins pendant la Première Guerre mondiale, il est blessé à deux reprises et obtient la croix de guerre. La paix revenue, il commence à gagner sa vie dans les théâtres parisiens et entame une longue carrière durant laquelle il participera à près de 150 pièces et plus de 180 films. C'est qu'aura la parcerie qui lui offrit son premier rôle dans une pièce intitulée Mon homme en 1920 au théâtre de la Renaissance. Il fut remarqué par Sacha Guitry et Max Linders. Après une apparition supposée dans Les Trois Mousquetaires en 1921, il attendra cependant la quarantaine et l'arrivée du cinéma parlant pour voir véritablement décoller sa carrière. Dans des seconds rôles, on l'aperçoit en Cosaque dans Taras Bulba en 1935 de Alexis Granovski avec Harry Bor. Puis, la même année, dans la bandera en sergent dans un train. Il participe à des opérettes. Histoire de chanter en 1946 avec Louis Mariano. Andalousie en 1950 avec Carmen Sevilla. Noël Rockvert est omniprésent dans le cinéma français. Il tourne pendant la guerre avec des réalisateurs reconnus. Tels qu'Henri-Georges Clouseau dans L'Assassin Habito 21. Qui lui réserve le rôle de l'officier en retraite Linz. Mais aussi dans Le Corbeau. Dans les décennies qui suivent la Seconde Guerre mondiale. Il est au générique dans Les Diaboliques. Le Mouton à cinq pattes et un singe en hiver avec le réalisateur Henri Verneuil. Et Marie Octobre avec Julien Duvivier. Il pouvait aussi bien jouer des rôles de gentil comme Landru. Le boutiquier artificier farfelu dans Un singe en hiver. Que de méchants d'enfants fend la tulipe de Christian Jacques. 1951. Il a également fait de la télévision. Comme dans la série Jacques ou Le Croquant. En 1965. Il est victime d'un infarctus et soigné à l'hôpital Lariboisière. Son dernier film fut Le Viagé de Pierre Tchernia. En 1972. Il y jouait le patriarche de la famille Galippo. Il privilégiait le plaisir de vivre. Et, par exemple, refusait de jouer dans des films ou des pièces si les dates lui faisaient rater l'ouverture de la chasse. Cela ne l'empêcha pas d'accéder à la célébrité pour ses seconds rôles. Pour beaucoup, son nom évoque un sourcil froncé sur un petit œil rond. Inquisiteur et inquiétant. Une voix martelant chaque phrase. Une moustache taillée avec soin. Il mourut peu après le décès de sa seconde femme. Paulette Noiseux. Emporté par une crise cardiaque dans sa résidence bretonne de Douarnenez. Il est inhumé au cimetière de Douarnenez. Il múa la conscienceuse-t UV Christiane et Ois Mour planet. Il t Goat moss et par une Scott ricane. Il tSA n'a pas étéourl au cimetière.